le discord smash orléans officiel je ne sais pas le match commence effectivement là donc directement on n'a pas le temps comme prévu un robe contre rosalina et l'humain harmonie en montfrançois donc ici donc vraiment even sur les échanges oui effectivement voir si les projectiles de robe ne serait pas trop difficile à gérer pour omika même si omika a son voilà son un laser qui a été absorbé qui a eu une animation extrêmement chelou quand même tu vois un gros trait qui fait attention ici un laser qui a été complètement shieldé voilà un smash omika qui malgré les pourcentage je viens de le dire mais en fait c'est plus le cas garde le contrôle du stage et du centre oui effectivement du centre si on voit d'être les échanges attention avec le luma qui peut facilement comme vous même si harmonie est en désavantage de réacteurs où le spa qui n'est pas passé qui a directement été puni et le luma qui est décédé le luma qui est décédé qui va revenir avant la réapparition d'europe sûrement qui tue ouais le luma revient quand même assez vite voilà pleuve là assez vite mais ça reste assez handicapant quand tu la part ça reprend à une quinzaine de secondes c'est vrai que négligeable quand même une quinzaine de secondes il peut se passer beaucoup de choses effectivement oui c'est assez compliqué si la part de smash qui est passé oh là là c'est tellement beau à voir c'est coloré c'est un marc en ciel de couleurs c'est bon oh là 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 beaucoup de smash qui partent de déjà effectivement une stock de retard directement donc voilà omika qui montre son statut de top player facilement tu le disais peut se passer beaucoup de choses il semble vrai que la meilleure que la crème de la crème de tour ne suffisent pas contre la crème de la crème de paris attention rob qui est dans la difficulté qui est vraiment en retard en plus de stock d'avance ouais pour omika c'est compliqué c'est compliqué vanheim qui a fait une qui a qui a vraiment été un qui est vraiment un des un des des têtes sur un des un du tout un du temps 8 surpris voilà on n'attendait pas et il est venu il a montré qu'il n'en avait un nombre qui n'est pas top 2 oh bah j'ai rien dit mais il est peut-être il est peut-être premier en fait non c'est un bon jour de touchant c'est faux c'est assez fou il manque de concentration peut-être c'est compréhensible mais omika qui est vraiment un un cas de très difficile à gérer un cas qui est très 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 fort est-ce que tu sais si rob quand il fait son recul directement ou est-ce que par exemple il a un petit momentum où il descend puis il remonte je pense en fait il met du temps avant d'annuler son momentum c'est ça en gros il a on continue active pendant qu'il tombe oui omika 1 0 pour omika premier match deuxième match pardon on continue tout de suite les mêmes piques les mains qui sortent je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à contre leur pique c'est de voir vraiment leur pique du coeur on voit vraiment ici la force de rob les aériens extrêmement extrêmement grand très bien et Tiss aussi très belle phase pour l'instant de rob sur Lucina vraiment sur Lucina oui Lucina pourquoi non Harmonie c'est à dire Rosalina en fait qui me perturbe ouais ici donc oh la la oula oula le spam du don du don qui fait mal c'est euh la don qu'il tienne on va l'appeler comme ça je sais pas si ça s'appelle comme ça mais moi je l'appelle comme ça qu'une idée il faut que c'est un bon ça fait pour ça la pique c'est une chase c'est une chase Omika qui a du mal à punir Vanahe Vanahe sur ses descentes sur le stage mais quand même là qui arrive à le ramasser quand même le le smash de Harmonie est vachement utilisé et à part moi très vite hein donc euh le smash d'Harmonie qui fait très mal Vanahe qui se fait quand même bouquiner par les airs le smash de Rob qui fait très mal aussi il fait très mal aussi voilà donc les ponts d'oeufs sont remises à zéro je ne l'avais pas encore dit aujourd'hui voilà c'est bon il a réussi à le placer voilà je l'ai enfin dit après plusieurs heures de tournoi c'est fait il est placé donc 10 pour 100 à 11 donc vraiment c'est très très close donc euh oui là ici euh Rob qui se met qui se met dans une phase assez compliquée là qui se fait euh qui se fait euh oh là là tout pisier tous les projectiles qui se font manger compliqué hein pour Rob qui se fait avoir toutes ses options de zoning assez facilement en un seul en un seul en un seul input en fait euh tous les genoux de Rob est foutu tout simplement je trouve ça incroyable avec Elpro le jeu le jeu va vite le jeu va très vite alors que c'est censé être des personnages assez assez flottifs genre euh c'est vraiment quelque chose d'impressionnant des personnages aussi lourds allier aussi vite ouais c'est ça le le top niveau c'est bon que ça euh c'est le break game ouais est-ce que ça peut tuer là non c'est vraiment hein genre le 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 burry du du duns throw est vraiment très très faible très très faible mais euh omika a bien un match pour en sortir je pense qu'il burry même là et je pense qu'il burry bien mais qu'à très haut qu'il confirme mais à haut c'est un petit peu comme oula il y a eu une danger là ouais là c'est quand même assez serré c'est assez serré les deux sont à kill-concentage très facilement je pense hein Rob peut tuer là où oula très bonne très bonne très bonne arrivée ici très bonne très bonne très bonne on va la trouver très bonne c'est tellement en fait c'est très visiblement c'est très perturbant et joli à voir quand Harmony récupère le laser de Rob c'est du beau spectacle c'est visuel on se croirait dans l'espace c'est un tour Robita ça fait des oulis lumières des oulis lumières ici Omikaki encore l'avantage d'un stock et voilà 82% de retard et s'il peut Rob qui a le potentiel qui peut réussir à remonter égaliser le score sur ce PO5 rien n'est perdu de semi-finale de winner bracket très compliqué hein très compliqué hein c'est facile Rob qui doit jouer safe et qui a failli se faire à full effectivement oui là le laser c'est pas absorbé est-ce que la torsion rentre des points vides ou pas ? non non c'est vraiment juste elle le digate quoi c'est ça oui c'est elle le digate attention le combo jack elle l'aspire totalement le combo jack qui éjecte beaucoup plus que ce que la santé publique proscrit oh la 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 mais c'est un drôle c'est tellement bon ici Omika peut-être là qui est en bonne situation qui arrive et là à mettre le luma qui fait le café là-dessus je le sentais ce luma qui va vraiment écraser la plateforme et qui fait la portée tout juste pour pouvoir éjecter Vanheim Vanheim qui se fait donc prendre le 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 match de Omika qui confirme l'avantage il y a toujours il y a deux deux matchs pour Omika et zéro le totem d'immunité a été récupéré pour Omika pour la prochaine game mais rien n'est perdu voilà on peut toujours gagner tout est possible encore on peut retrouver une petite montée de Vanheim à 3-0 à 3-2 ça peut le faire c'est possible on a pu voir que c'était assez close mais qu'en général il y a du 70-30 sur chaque échange peut-être du 70-30 sur chaque échange et qu'au final à chaque fois t'as un peu plus de grand pouvoir sur les échanges un peu plus de victoire un peu plus d'avantages à chaque fois sur Omika et qui grappille à chaque fois un avantage et qu'on a vu à avoir on a vu à la fin qu'il y avait vraiment beaucoup d'avantages au final sur la dernière stock peut-être que un petit freeze ici donc ça commence directement mais on va rien rater tout va bien peut-être que Vanheim va réussir à lire dans le jeu de Omika et totalement remonter oh là le petit voilà là le don't c'est une spam qui est très très renommée auprès des robes ah oui attention tu vois ça c'est le genre de chose on peut pas faire grand chose sans se mettre en danger contre et vraiment une grande force quand t'es en haut contre une harmonie tu ne veux pas être en diagonale haut et gauche ou droite ce qui a fait totalement t'envoyer dans le coin ah c'est très dangereux là très bon outil de shield poke et de poke to poke en fait le don't oula la perfection qui vient et qui vraiment met Omika en très très bonne posture en fait au bord de ce stage et très compliqué là-dessus qui se fait encore éjecter un peu oh qui n'arrive pas à revenir et qui s'est fait de A à Z c'est très compliqué pour le joueur le problème avec Rob c'est qu'il remonte facilement mais il est très prévisible dans sa remontée ouais pour comparer un personnage par exemple je vais reprendre mon exemple qui peut revenir très vite vers son feu de B oh là c'est vraiment ça parce qu'on voit que Rob c'est très lent Rob c'est très lent mais c'est un des très grandes portées et ça tue très vite ouais et il y a quand même quelques coups assez rapides qui permettent de chez toi genre notamment le non tilt oui totalement mais bon non tilt a une portée assez faible et vraiment que sur le bas donc on se croirait d'en mêler c'est incroyable j'ai l'impression qu'aucun découp de l'harmonie oh joli là aucun découp de l'harmonie j'ai l'impression à l'harmonie qui arrive et qui lui met une situation plus légale qui fait très très mal Vaname qui a du mal Vaname qui est sur son avant dernier stock potentiellement de ce BO très compliqué là le laser qui vient pour un petit peu sécuriser la 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 le luma oh non le dernier hit qui l'éjecte n'a pas été là ça connecte le DBZ qui vient et qui prend l'avant dernier stock peut-être de Rob qui se fait qui se fait qui se fait avoir qui se fait vraiment lire en fait c'est vraiment du mal le luma qui est bien placé qui était là qui attendait luma qui complètement le laser la toupie qui a annulé le laser qui se fait luma qui s'en va un truc très intéressant derrière le luma c'est que tu peux l'envoyer hors du terrain et du coup faire des smash et tu peux être très safe et très c'est ça ouais Rob qui vient ici il n'y a pas besoin de prendre ce stock là mais c'est compliqué il a revenir avec un stock de Gnar est-ce que Vanary va vraiment le faire est-ce qu'il peut écrire l'histoire je pense que c'est compliqué là un 3-0 ça m'a fait très mal après Vanheim c'est pas fini pour lui parce qu'il y a encore la lutte il garde ses distances il garde ses distances il garde ses distances il garde ses distances je pense que je vais aller mais c'est pas le on est là pour ça donc attention euh là dessus attention 91% là vraiment on sent le jeu safe ça a bien tempo grâce à la la Beyblade qui fait taf quand même là on arrive il n'a pas pris de 30% il arrive quand même à faire monter Omika Omika attention le grab la situation de juggle on voit que ça peut très vite escalade là ça peut tuer très dangereux ça fait un mur de fer un mur de fer ça c'est une attaque dans Pokémon ça un mur de fer un mur de fer en vrai c'est bien oh 141% il a juste pris 50% ça peut vraiment grâce à la rage vraiment remonter le match et peut-être gagner cette sa première victoire ah le luma qu'il envoie à droite ça fait mal oh il va revenir par la gauche il va revenir par la gauche il a décidé de ou le laser qui passe au dessus du luma en mode en fait non en fait non en fait non attention la session de juggle qui à chaque fois escalade très négativement pour Rob Rob qui n'aime pas être en haut par rapport à une Rosalina Rosalina qui fait très mal ou le fer le fastball très bien joué de la part de Venay comme ça qu'il faut pas le faire on voit que Rob a très très peur du fer à chaque fois mais regarde ça 200% à la part du Rob attention la petite tornade qui fait plaisir dommage le smash qui passe pas oh la la c'est tellement serré la toupie qui a rebondi qui est revenu vers Harmonie pour le truc et qui a été annulé incroyable la toupie a fait un va et bien quoi attention peut-être mais t'as vu il est à 218% 218% ça peut être très vite et le back air le luma 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 luma tse est mort luma tse est mort luma tse est mort putain non parce qu'effectivement le luma peut agir pendant le hit stun de Harmonie ce qui est très très fort c'est pour ça que ce personnage est assez fort et donc Rob qui quand même s'est extrêmement bien battu c'est très très bien battu dans son dernier game clairement j'y ai cru pour la remontée voilà vraiment malgré un 3-0 écrasant vanheim a fait preuve d'énormément de beaux jeux énormément de bonnes phases oui et vraiment je pense que la lourdeur de son personnage dans les airs n'a vraiment pas aidé est-ce que c'était voulu tu penses que la remontée de Omika et faire exprès avec le luma de tuer ça aurait été risqué parce qu'il était aussi à kill% aussi oui parce que là je le voyais tellement le Rob arriver sans le luma derrière Rob tué avec son coup oui c'est juste parce que luma a pu taper juste avant et que ça a vraiment aidé clairement j'ai cru que oui l'harmonie elle est mourie sans luma la game la game 3 aurait été récupérée par vanheim c'est ça totalement mais non au final non mais en fait non en fait non